Alors bonjour à tous, ici Aladin Rescala pour Winamax. Donc pour la review du tournoi La Fièvre que j'ai remporté au mois de mai. Donc on en est à la main 64 et on va essayer d'aller quand même assez vite parce qu'il y a quand même 582 mains en tout à revoir. Et on en a fait que 64 dans la première partie, donc il faudrait essayer d'aller un peu plus vite. Donc sans plus tarder, on va continuer. 9 et 3 ça va être un fold, 7 et 5 un fold, 3 et 10 UTG on fold. Ici on va quand même défendre contre ce joueur. On avait vu que ce joueur, on avait un petit historique contre lui. Il nous avait 3-bet avec 9 et 10 suité. Évidemment si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la re-regarder avant celle-ci. Donc voilà, ici on flop rien, donc a priori ça va être un check fold. Mais si je me rappelle bien, je suis parti dans une histoire extraordinaire. Je me suis dit que sur ce flop là, si je check call, je représentais soit un set ou un valet. Donc ça va être difficile pour lui de faire quoi que ce soit avec son stack par la suite. Donc j'ai payé. Et là j'ai juste un gutshot. Et donc là théoriquement, il serait censé abandonner. Et à ce moment-là, j'aurais pu, si je touche pas le 9, le bluffer à la rivière. Mais il continue. Et là j'ai été un peu têtu, je crois, parce que normalement ici il faudrait mieux folder. Et là j'ai décidé de le check raise pour essayer de représenter clairement un 7 ou 8 et 9. Et il call. Et donc sur ce 8 ici, je me suis dit que je pouvais lui faire folder un valet. Et donc j'ai décidé de faire tapis. Et il a foldé. Je ne sais pas s'il aurait vraiment foldé un valet. Ça c'était vraiment un coup bizarre. Mais bon, tant mieux pour nous, ça va marcher. Mais bon, ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire nécessairement. Sur le coup, des fois, l'ego il rentre un peu trop en ligne de compte. Et je pense que là ça aurait été mieux tout simplement de check folder le flop. Ou à la limite check folder la term. As-Dame suité ici. J'ai décidé de limper. Lui il a un gros stack. En même temps, ce que ça va faire, ça va balancer mon range de limp pour pouvoir le faire plus tard. C'est-à-dire que je pourrais le faire avec des grosses mains. Et là je vais pouvoir éventuellement limp re-raise. Et là il nous fait 4x. Donc ça, ça a vraiment l'air de fold tout de suite. Je n'ai pas envie de voir le flop. Donc je l'ai sur-relancé tout de suite. Et il call. Donc là, ici, maintenant qu'il call, sur ce flop-là, 6 de 2. Peut-être qu'il ne va même pas vouloir folder Hauteur-As. Donc je pense que c'est quand même mieux de check ici. Voilà, j'ai check. Il bet, mais on a quand même encore la meilleure main. Donc check-call, je pense que c'est correct. Check, check. Et là, on a la chance de toucher la Dame à la river. Donc là, ça va être un value bet. Et là, j'ai décidé de faire tapis pour essayer de représenter un flush draw manqué, ou à la limite qu'il est relancé avec genre Dame-10, Roi-Dame, et que ça ne fasse pas de sens et qu'il nous paye. Je pense qu'ici, un tiers du pot ça aurait été bien aussi. Et il fold. Parfait, Roi-7 en fold. Valet-4 en fold. Roi-3, on ne va pas folder. Et on relance. C'est payé. Sur ce flop-là, check-back, je pense que c'est mieux. Lui, ça touche plus la range de défense plutôt que notre range d'open. Quoique, nous aussi, on aurait très bien pu ouvrir 8 et 9 ou un 10. Mais j'ai décidé de checker. Ici, on touche las. Donc là, on va value par contre. Assez cher, 2 tiers du pot environ pour ne pas lui laisser draw. C'est au cas où il y a un flush draw à un trop bon prix. Et il fold. Parfait. Paire de 6, on ouvre. On se fait min 3-bet. Donc ça, c'est peut-être juste un miss-click. Mais en tous les cas, on va cold. Voilà. Check, check. Ici, je pense qu'on pourrait bet pour protection value pour éviter de voir une carte au-dessus du 6. J'ai encore checké. Et il mise. Mais ici, à ce moment-là, je pense qu'on a encore la meilleure main. Un assez gros pourcentage du temps. Donc je peux check call. Et il mise encore ici moitié du pot. Il pourrait penser qu'on a flush draw et vouloir nous faire folder. Il peut lui-même avoir une flush draw qui a manqué. Donc ici, je pense que c'est plutôt un call quand même. Et j'ai payé. Et il avait 7 et 6. Voilà. Donc je pense que là, c'était malheureux qu'il ait touché un 7. Mais je pense que s'il avait des mains comme 8 et 9. Non, pas 8 et 9 parce que ça faisait une paire. Mais le même genre de mains qu'il aurait manqué la rivière, il aurait certainement bluffé. Donc je pense que le call est correct. Ici, on a un walk. Ici, je limp encore contre Titi Ronaldo. Cette fois-ci, Dame-9, je pense que c'est assez suffisant pour check call, je pense. Ouais, j'ai callé. Je flop une paire. Et là, quand il mise, c'est pas terrible. En même temps, on a une paire blind contre blind. Mais il y a beaucoup de cartes qui vont être ennuyeuses par la suite. Donc je pense que c'est mieux de fold tout de suite. J'ai quand même call. Check. Bet. Mais là, à ce moment-là, je pense que nous, on peut très bien avoir un 10. Donc là, c'est un fold. Ouais. As-5 de trèfle. J'ai 3-bet encore ce joueur. Le move ne me dérange pas, mais le joueur, ce n'est pas le bon joueur à 3-bet, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo numéro 1. Parce que c'est un joueur qui n'aime pas folder préflop. Donc on n'a presque pas de fold equity contre lui. Donc juste call. J'aurais préféré juste call contre lui. Contre un joueur plutôt tight, ça ne me dérange pas. Mais contre lui, je pense que c'était mieux de juste call. Voilà. Et ici, à ce moment-là, je pense qu'on a un c-bet assez facile. Un tiers du pot, ça suffira. Voilà. Et il fold. Parfait. Donc là, ça a fonctionné ce coup-ci. La dernière fois, on avait perdu le coup. Mais cette fois-ci, on le remporte. Parfait. Ici, ça va être un fold. Ici, j'ai décidé de 3-bet Asis du Loft qui vient d'arriver à la table. Asis du Loft qui est un bon régulier du site. Donc j'ai décidé de lui mettre la pression tout de suite, dès qu'il venait d'arriver. On n'a pas d'historique. Donc il serait censé nous mettre sur une bonne main et puis folder. Néanmoins, il call. Donc là, on va quand même c-bet. Un tiers du pot. Et il fold. Parfait. Ici, j'ai décidé de défendre notre bouton avec Dame-8 de trèfle. Ce n'est pas génial, mais c'est correct. Maintenant qu'on floppe une flush draw et qu'il check, on va miser. On se fait payer par Titi Ronaldo. Ici, je pense que prendre notre carte gratuite à la turn, c'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est ce qu'on fait. Et là, quand il mise, il ne reste plus qu'à folder. Dommage. Normalement, mes flush draw à trèfle, elles le rendent toujours, mais pas cette fois-ci. Alors ici, on va défendre. Ici, toutes les options sont bonnes. Check call, c'est bon. Check race, c'est bon. Donc bet aussi, ça pourrait être pas mal. Je pense que j'aime bien donc bet. J'ai checké. Il bet à ce moment-là. Check race, j'aime bien parce que ça représente beaucoup de force. Il n'y a pas de flush draw, donc on pourrait très bien avoir brelan. J'ai relancé et il nous fait tapis. Donc là, il ne me reste plus qu'à folder. Bien joué, Titi Ronaldo. Je relance 5 et 7 de carreau. Ici, nous 3-bet. Je pense que c'est correct de call. Il a l'air assez aggro, ce joueur, payé en position avec un souté de gaper. Je pense que c'est correct. Voilà, je touche une paire. Il check. Donc là, je vais bet tout de suite. On a souvent la meilleure main. Ah non, j'ai check back. Ouais, ouais. Je pense que bet, c'est un peu mieux. Mais check, c'est correct aussi. Là, maintenant qu'il mise, il va se dire qu'on n'a ni valet ni 7. Donc je pense qu'on peut payer la turn. Voilà. Et sur ce Roi, maintenant, ça va être difficile de payer encore s'il mise. Il check, mais je pense que là, on va essayer de montrer notre main. Il n'y a aucun intérêt à miser. Et on perd le coup. Bon, on était bon à la turn, mais malheureusement, il a touché la rivière. Et il n'a même pas value bet. Donc il y a à prendre en note que c'est un joueur qui n'aime pas trop team value. Ici, j'ai 3-bet. C'est un nouveau joueur. C'est plus celui qui était avant. Donc là, As-Dame, c'est très correct à 3-bet. Ça prend le coup. Next-7, c'est un fold. Paire de 6. Ici, contre Aziz du loft. Quand il relance au bouton, moins que 20 BB all-in, je pense que c'est la meilleure. C'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas exploitable. Bon, là, il avait paire de 10. Mais on touche une runner-runner straight pour éliminer un joueur assez dangereux. Parfait. Donc voilà, c'est les genres de petits coups comme ça qu'il faut arriver à gagner pour aller loin dans les tournois. C'est obligé. Alors, Roi-Valet. Ici, j'aurais pu raise, mais juste call, c'est correct aussi. Ici, donc bet, c'est correct. J'ai open-ended. Et on se fait relancer all-in. Ici, je pense qu'il faut payer. Là, on a combien à rajouter ? On a environ 30 000 à rajouter pour un pot qui en fait 85 000. Donc je pense que call. Ouais, je call. Et ça ne gagne pas. 3-10, c'est vraiment les pires mains pour défendre. 3-10 soutes, j'aurais défendu, mais 3-10 off, ça peut se folder. Je continue de limper contre Titi Ronaldo. Ici, on a quand même des backdoor, backdoor straight, backdoor flush. Donc on peut miser une blinde. Voilà. On se fait payer. Ici, maintenant, on va abandonner. Il mise et on fold. Bravo Titi Ronaldo qui a un petit peu le dessus sur nous pour l'instant. Je relance paire de 7 au bouton. Je me fais 3-bet. Donc là, je n'ai pas vraiment les cotes encore pour cette mine. Donc même scénario que dans la première vidéo, quand j'avais paire de 8, c'est soit on fold, soit on pense qu'il a une main et on fold, soit on pense qu'il est light et on 4-bet à tapis. Là, il n'y aurait pas forcément de raison de penser qu'il soit light. C'est son premier 3-bet, donc je pense que fold est mieux. J'ai quand même 4-bet à tapis. Je n'avais pas le temps. Et il call, mais on gagne le flip et on double. C'est vrai que quand on 4-bet, il y a quand même pas mal de fois où il a deux over et on est en coin flip. C'est quand même plus souvent qu'une paire au-dessus. Mais on gagne le flip, donc tant mieux. Ici, on a relancé Roi-10. Je pense qu'il faut c-bet avec notre tirage quinte par les deux bouts. J'ai checké. J'ai checké parce que, oui, ce que je me suis dit sur le coup, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de tirages sur ce flop. Donc je n'allais probablement pas les faire folder. Donc au cas où, je me laisse une chance de voir la turn gratuite si Rico ne bet pas. Mais là, il bet quand même. Je vais call une fois. Voilà. Et on a de la chance. On touche deux notes sur le turn. Donc là, quand il bet, je le vois mal bet fold. Donc je pense que le mieux, c'est de faire tapis. Il peut nous payer avec juste un As ou deux paires. Voilà. Je le relance directement. Il call. Je voulais être sûr qu'il ne fold pas. Donc j'ai juste relancé. Tapis, c'est peut-être un peu mieux, je pense. Et ici, tapis. Et il fold. On a pris quand même de la value au cas où il avait flush draw. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait foldé si on avait fait tapis. Valet 9, c'est un fold. Ici, 3 et 5, c'est un fold. Fold. On relance au bouton. Roi à 8. On prend les blindes. J'essaie d'aller vite sur les mains où il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, on va folder. Ici, j'ai décidé de 3-bet. Roi-Dame-Valet suitée. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que lui, il est un peu bloqué vu que lui flatte. Et lui, quand il flatte, il ne représente pas beaucoup de force. Donc j'aime bien. Mais il call encore. J'ai top pair. Et là, moins qu'un pot size bet, je pense qu'il n'y a pas grand-chose autre à faire que tapis. Et il avait la même main. On split. Fold. Ici, on va folder encore. Je continue. Là, c'est un autre adversaire poker-set qui est arrivé, mais je garde la même stratégie de limp, même des fois des grosses mains. Ici, je vais miser une blinde. Et il fold. Dame-3, on va folder. As-3 suité, c'est une relance. Lui, c'est à peu près le même scénario qu'on avait vu dans la vidéo 1. On avait dit qu'il nous faut à peu près 40 % d'équité contre son range pour pouvoir payer. Moi, je pense quand même que vu qu'on est très agressif, les joueurs adverses peuvent en avoir marre et vraiment nous faire tapis. De toute façon, ce n'est pas vraiment une erreur de faire tapis ici avec des Roi-10 suité, des Roi-Valet suité contre ma range d'open. Donc As-3, c'est peut-être un peu léger pour payer tapis, mais c'est close. Mais je pense que c'est quand même mieux de folder. J'ai décidé de call et on perd le coup. Je relance Roi-Valet suite offsuit. La même chose pour plus que 20 blindes. Là, ça va être un fold. Ici, j'ai défendu 5 et 9. Avec les cotes, ce n'est vraiment pas terrible comme main, mais les cotes sont vraiment juste trop bonnes pour essayer de toucher une paire, deux paires ou mieux. 9 et 10, je limpe. J'ai un flush draw et une paire. Donc là, on peut miser. On se fait payer, on touche la flush. Ici, c'est mieux de se mettre en mode check-call, je pense. Mais quand il check back, on a quand même souvent la meilleure main. On a quand même la troisième nuts ici. Donc je pense qu'on peut miser pour se faire payer par un trèfle moins bon que le 10. J'ai mis ce raf pot et il nous paye avec juste le 5 de trèfle. Je pense qu'il aurait misé, s'il avait eu le roi de trèfle ou la dame de trèfle, il aurait misé à la turn, donc on peut être assez confortable dans l'idée qu'on a la meilleure main à la rivière. 4 et 7 suité, je relance au cutoff. Ici, je décide de miser un tiers du pot pour value protect. On a touché la deuxième paire. On se fait payer. Donc là, il vaut mieux check back, je pense, contrôler la taille du pot et voir à la rivière si la flush ne rentre pas. Peut-être envisager de payer. Bon, là, on fait les nuts. Donc je pense que là, on peut miser assez cher pour se polariser. Et les joueurs ont du mal à folder juste une hauteur As ou une Dame dans ce spot. Donc là, je pense qu'on peut miser pot ou même genre peut-être même overbet le pot. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, j'ai overbet le pot, deux fois le pot. Voilà, chose que j'aurais fait aussi si je n'avais rien du tout pour lui donner un mauvais prix à payer quand je bluffe. Donc j'aime bien. Peut-être une fois et demie le pot, ça aurait suffi ou le pot, ça aurait suffi. Et là, il fold. Je relance à suite. Donc bet, je pense qu'ici, le mieux, c'est de fold tout de suite. Quoique quand il mise pas cher, Bobby, il est quand même en train de nous dire « Eh, j'ai un petit quelque chose, mais pas grand-chose. » Donc on pourrait envisager de relancer ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, j'ai foldé. Ouais. Après coup, je pense que relancer ici, c'est pas mal. 3 et 4 en fold. As et 5, j'ai décidé de 3-bet. Même raisonnement que tout à l'heure, c'est que lui, il va être un petit peu bloqué par lui qui colle derrière. Et lui, il peut pas avoir grand-chose. Donc oui, je veux dire, il a souvent des mains assez faibles. Donc As-5, ça se débrouille quand même pas si mal post-flop au cas où. Et on a un As-blocker, donc j'aime bien le move. On est payé une fois, on est payé deux fois. On touche une paire. Et là, on a à peu près un pot size-bet. Donc je pense qu'on a la meilleure main assez souvent. Donc j'aime bien All-in pour stopper l'action tout de suite. Et on se fait payer par un 9. Mais on touche l'As. Quel talent ! On a vu qu'il nous a quand même payé avec une main pas terrible. Mais s'il est prêt à nous payer avec Dame-9, il aurait pu aussi nous payer avec Dame-Valet, Dame-10, Roi-10, Roi-Valet, Roi-Dame, qui avait rien au flop. Donc le All-in reste correct, je pense. Ici, on fold. Valet-9, on ouvre bouton. On flop un gutshot, donc c'est assez pour c-bet. Voilà. Et ça prend le pot. Ici, on relance IC5, on flop une paire. Là, il don't bet encore, ce joueur. Donc là, call, je pense que c'est la seule chose à faire. Je ne vois pas d'autre option. Voilà. Maintenant, on a open-handed avec notre paire. Il check. Check back, ça me paraît OK. Et là, quand il mise... Il peut penser que nous, on a raté notre flush draw. En même temps, quand on paye, on peut représenter une Dame aussi. Donc c'est bizarre qu'il mise sur cette Dame. Mais là, il mise pas cher. Je pense que là, on peut call. En même temps, on va voir avec quoi il don't bet. Mais moi, je pense qu'ici, c'est un call. Voilà, je call. Et c'est lui qui avait la Dame. Donc c'est bizarre qu'il ait checké. On va aller à la turn. Mais on a vu qu'il est capable de don't bet avec des top pairs. Donc il faudra garder ça en tête. Ici, on relance avec un As. On prend les blindes. Ici, 10 et 4 suités. C'est suffisant pour défendre avec les cotes. C'est pas mal pour 3-bet aussi. Ici, ça va être facile de 3-bet fold. Et ça prend donc du parfait. As-Roi. Ici, on vient de 3-bet une merguez. Donc là, maintenant qu'on a une main en value, il faut 3-bet aussi. Voilà. Les joueurs, ils se rebellent pas encore trop pour l'instant. Ici, on flop 2 paires. Ici, on a tellement smash le flop, on a à peu près tout. Genre, lui, on bloque en plus des As et des 5. Donc il n'a pas souvent grand-chose. Donc check-back, j'aime bien. Bet me dérange pas aussi petit, mais… Ah, j'ai check-back. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Et là, lui… Donc quand on check-back les boards comme ça, hauteur As, les joueurs peuvent nous mettre 2 barrels en bluff par la suite. Donc là, ici… Il y a quand même des arguments à relancer. C'est qu'il y a une flush draw qui est apparue et une straight draw aussi. Lui, il peut avoir des mains comme As-3, As-4 ou flush draw. Donc on pourrait relancer pour prendre la value tout de suite. Mais en même temps, si on relance, il ne va pas nous mettre un autre barrel s'il a complètement R. Donc je pense qu'ici, call est un peu mieux. J'ai relancé et il passe. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Relance Roi-6, un Roi suité. Il donc bet encore. Le donc betteur fou, Bobby. Pour l'instant, cette stratégie fonctionne plutôt bien contre nous. Ici, pour moins que 20 BB, ici, on va faire tapis. Ou non, 3-bet pour… parce qu'effectif, ça va être plus que 20 BB, vu que l'offre balayard s'est invité dans le coup. Donc juste 3-bet. Poker said qui call la moitié de son stack. Et l'offre balayard qui fold. Donc là, ici, je pense que le mieux, c'est de faire tapis maintenant. Il a la moitié du pot. Lui, il peut avoir encore As-Dame, As-Valet qui ne veut pas lâcher. Tapis. Et il call même avec Dame-Valet. Alors, d'accord. Peut-être que les joueurs en ont marre. Ils nous voient trop 3-bet. Je ne sais pas. En tout cas, ça confirme que c'est difficile avec mon image de bluffer. Donc il faudrait faire un petit peu attention par la suite. Là, je relance une merguez en bataille de blindes assez chère pour ne pas lui donner des trop bas de cote que mon adversaire paye. 3-2, on fold. 7-4, suité. On relance. On prend les blindes. Ici, Valet-9, on raise. Mais on se fait 3-bet à tapis. On fold. Là, il fait 3-x au bouton Bobby. Donc Dame-2, on ne va pas défendre. C'est vraiment trop pourri comme main. Ici, j'ai callé au small blind. 4-7. Je pense que c'était pour faire peut-être un petit clin d'œil à vie d'être fou. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sûrement à cause qu'il nous a mis dans la tête que 4-7, c'était une bonne main. Donc là, maintenant qu'on a un gutshot et que lui bet, je pourrais relancer. Ici, ou même call. Ouais, call. Là, maintenant, on a open-ended. Il mise pas cher, ça nous laisse les cotes pour aller voir la rivière. Ou même relancer, encore mieux. Je trouve que c'est pas mal. Il nous sur-relance. Donc là, ça nous donne même encore les cotes pour aller voir la rivière. Et on fait la straight par en dessous. Donc ici, je pense que check call, c'est le mieux. Check call. Ouais, parce que lui, ça va être difficile qu'il nous paye s'il n'a pas une Dame. Quoique, il pourrait nous payer avec deux paires. Ouais, il pourrait avoir des mains comme Jack-8, Jack-9, Jack-10, que le pot va être trop gros et il ne va pas avoir envie de folder. Donc… Et des mains qu'il aurait peut-être check back. Donc… Ouais, il peut avoir aussi, lui, des mains comme Dame-Valet directement, qui a déjà la straight à la turn. Ouais. Non, all-in, ça me va quand même. Parce qu'il a plein de mains avec lesquelles il peut nous payer. Mais il avait Dame-Valet, il avait la meilleure quinte. Donc voilà, on s'est mis dans la merde tout seul, avec 7-4, une merguez de première. Donc surtout, ne pas jouer ces mains-là, et surtout hors de position, et surtout off-suit. Ça, c'était vraiment… c'était clairement une erreur. Je relance Roi et 10. Off. Au bouton, frappe la top paire. On fait… Alors là, j'ai décidé de faire trois tapis, trois fois le pot, pour essayer de représenter, en fait, un flush draw. Genre, j'ai le Roi de pique, donc je pourrais faire ça avec genre Roi-Valet de pique, ou Roi-Dame de pique, et que lui nous paye avec genre Dame-10, Valet-10. Parce que là, ça va être impossible qu'il fold, je pense, une top paire. Et il peut peut-être nous payer même avec une paire de 8, une paire de 9, qu'il aurait décidé de ne pas 3-bet pré-flop. Ça, c'est clairement quelque chose d'exploitant. Ce n'est pas terrible. Je trouve que c'est un peu trop abusé de faire trois fois le pot comme ça, Valin. S'il avait eu genre, disons, 90 000, pourquoi pas ? Mais là, je trouve que c'est trop abusé quand même. Là, je me suis un peu trop enflammé. Et il folde. Là, le plus souvent, on va quand même se faire payer par quelque chose qui nous bat, et puis faire folder tout ce qu'on bat, donc ce n'est pas terrible. Mais en même temps, j'ai une image de psychopathe. Comme tout à l'heure, on a vu qu'on s'est fait payer par Roi-Dame-Off dans un pot 3-bet sur un flop hauteur 10. Je me suis dit que les joueurs n'allaient pas me croire et allaient payer, mais je n'aime pas trop ce move. Ça, je pense que c'est une erreur quand même. Vous voyez que je fais quand même pas mal d'erreurs dans ce tournoi. Je ne prétends pas l'avoir joué parfaitement, mais ça me permet en même temps justement de voir moi-même à postériori, qu'est-ce que je fais ? Pas terrible, mais qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon jeu. Ici, je relance 7 et 5. Je ne les laisse pas respirer. Ici, par contre, quand il y a deux callers, il vaut mieux abandonner. Voilà, on abandonne. Roi-9. Ici, sur un board comme ça, je pense qu'on peut c-bet et abandonner si on ne touche rien à la turn. Voilà, c'est ce qui se passe. Ici, j'ai décidé de bluffer quand même au cas où lui avait juste un carreau, et lui faire folder juste un carreau avec un tiers du pot. Et on se fait relancer à tapis. On s'est fait punir. Bien joué à SoFresh. Ici, on fold 5 et 4. Ici, c'était un peu limpé, donc on défend. Ici, je pense qu'on peut call une fois, peut-être, contre ce joueur. Mais si on n'améliore pas, on va devoir fold. Et ici, par contre, je pense qu'on peut tourner en bluff, bref, essayer de lui faire folder juste un 8, un 7 ou un 10. C'est ce que j'ai fait et ce qui fonctionne. Parfait. Dame-10, on a envie de jouer contre Bobby, donc on colle au bouton, on floppe un gutshot. Ici, quand il mise très peu, je pense qu'on peut raise. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ici, on a encore juste un gutshot. Et là, s'il check encore, je pense qu'on a un bon spot pour bet. Lui, il a peu souvent d'As, pas très souvent un As. Donc là, lui faire un bon 3 quarts pot, ça devrait lui faire folder un 8 ou un 4. Voilà, j'ai fait la moitié du pot, c'est pas mal aussi. Et il fold. Super. Le plan fonctionne. On va arriver jusqu'à 150 mains. Et puis ensuite, je vais arrêter cette vidéo-là pour aujourd'hui. As-8, on relance. Tapis de maman ours pour 5 blindes. Donc là, on va payer évidemment instantanément. Il a As-Roi et il gagne. Et la main 150, on fold. Parfait, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième partie. À plus tard.